Bon les frérots, chose très 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 importante, surtout faites pas attention à ça, c'est pas le plus important, le site j4es5horreur.com est enfin sorti j4es5horreur.com j4es5horreur.com Sur ce site présent directement dans la description, vous allez trouver plein de choses, un forum, vous pouvez poster directement les creepypastas, les horreurs, les histoires vraies ou fausses Bref, tout est dans la description, allez sur le site et vous allez découvrir le site par vous-même Je vous laisse maintenant à vous de m'envoyer toutes vos histoires directement dans le forum, partager entre vous, bref, plein de choses à découvrir sur le site Le site est encore en construction, je préfère vous le dire maintenant, mais je me devais tellement de vous faire découvrir ce qui allait arriver Donc allez directement dans la description, cliquez sur le lien et vous allez directement arriver sur le site Et je vous laisse maintenant m'envoyer toutes vos histoires si jamais vous les passez dans la prochaine vidéo, allez sur le site et parlez entre vous Bref, découvrez par vous-même, je suis vraiment fier, tout est dans la description Test, test, test On va finir un peu les conneries avec les trucs qui font pas flipper ou encore les vidéos qui sont inutiles Je vois vos commentaires et je vois que vous avez envie de flipper un peu comme avant C'est donc pour ça que dans cette vidéo, eh bien on va revenir un petit peu à l'essentiel On va raconter des histoires flippantes et c'est donc pour ça que j'ai choisi un sujet en particulier qui me fait assez flipper A savoir les choses découvertes dans les greniers Et c'est donc pour ça que dans cette vidéo, eh bien nous allons maintenant voir 3 découvertes flippantes dans les greniers Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas tout simplement à lâcher un like si vous voulez pas mourir Ce n'est qu'une légende mais je préfère quand même vous la dire Et vous abonner si vous êtes nouveau et surtout aller dans la description pour aller sur le site, c'est très important Sur ce, merci beaucoup de votre force et merci pour les personnes qui iront sur le site Bah, bon visionnage, faites attention à vous Pour commencer directement ce sujet, comme il le faut, imaginez déjà que vous avez un grenier Pour ceux qui en ont pas, ça va être un petit peu dur Mais pour ceux qui en ont, vous inquiétez pas, imaginez tout simplement que vous avez un grenier Bref, vous l'avez, vous avez même pas à imaginer Bref, imaginez que vous allez dedans et là vous trouvez non pas un cadavre ou quoi que ce soit Mais quelque chose de plutôt bizarre Eh bien c'est exactement ce que nous allons voir maintenant dans cette histoire Il y a environ deux ans, ma mère, mon frère et moi-même avions emménagé dans une nouvelle maison Lorsque j'ai vu la maison pour la première fois, cela semblait tout à fait normal Et je pensais que notre famille serait heureuse là-bas Mais tout a changé lorsque nous avions pris une décision minime Mais qui allait littéralement changer nos vies pour la suite Nous vivions donc dans une maison depuis trois jours Quand nous avions soudainement réalisé que nous n'avions jamais visité le grenier Curieux de voir ce qui se trouvait là-bas Eh bien mon frère et moi avions demandé à notre mère si nous pouvions tout simplement explorer là-bas Et à ce moment-là, eh bien nous savions absolument pas ce qui allait nous attendre là-dedans dans l'obscurité Notre mère a accepté de nous laisser monter au grenier Mais elle a dit qu'elle devait quand même nous accompagner Car il faisait très sombre et qu'il n'y avait pas de lumière pour éclairer l'endroit Ma mère avait donc apporté une lampe de poche avec elle pour guider le chemin en haut J'ai donc ouvert la voie et pendant que nous marchions, eh bien en file indienne Sur les marches branlantes, je pensais entendre une voix qui comptait 1, 2, 3, 4 et ce ainsi de suite Dès que j'ai mis le pied au sommeil, j'ai soudainement senti quelque chose me saisir Et me prendre dans les escaliers Et là, j'ai disparu dans l'obscurité Térifié, ma mère a déposé la lampe de poche et a failli s'enfuir Mon frère, lui, a essayé de me rejoindre, mais il ne pouvait pas me trouver à ce moment-là Quelque chose me retenait, j'ai commencé à crier et même à pleurer Ma mère m'a appelé au moins 100, 100 fois, mais je n'ai jamais répondu Tout ce dont je me souviens à ce moment-là, c'est que je me suis réveillé dans les bras de ma mère Avec une blessure de couteau dans le dos La police est venue par la suite et nous a dit qu'avant de vivre dans la maison Eh bien elle appartenait à une famille avec une jeune fille A l'âge de 7 ans, cette jeune fille en question Eh bien la famille avait affirmé qu'un fantôme avait possédé son corps Ma mère, terrifiée par ce qui s'est passé, a commencé à pleurer d'horreur Elle était trop dévastée pour parler à ce moment-là Je suis allé à l'hôpital, moi, pour me faire opérer Et pour m'assurer que rien n'est arrivé avec mon corps Alors que j'étais allongé sur le lit à l'hôpital dans la chambre Attendant donc le médecin entre la salle d'examen et le couloir Eh bien j'ai senti que quelqu'un essayait de m'étrangler J'ai ouvert les yeux et j'ai vu une petite fille debout juste à côté de moi Lorsque le médecin est rentré dans la pièce, la fille est partie Mais elle a laissé quand même un objet tomber par terre en or Curieux, je l'ai ramassé et un frisson a coulé le long de ma colonne vertébrale Cela me faisait tellement peur que je les jetais par terre Et j'ai commencé à respirer lourdement Le docteur me regardait et me prit la main Ses yeux étaient gentils Et j'avais l'impression de l'avoir déjà vu quelque part auparavant Peut-être déjà dans mes rêves Mais elle n'était pas le genre de personnes que l'on rencontrait normalement dans la rue Dans l'âge, je me sentais vraiment très en sécurité avec elle Alors elle me sourit et disparut dans les airs J'avais vraiment peur à ce moment-là Qu'elle soit tout simplement la mère de la fille en question Quelques années plus tard, nous avions découvert plus tard qu'elle cherchait l'anneau en question L'anneau en or Nous avons donc entendu un léger coup à la porte d'entrée de notre maison Et ma mère marchait très lentement vers la porte Qui s'ouvrait et une silhouette aussi rapide que la foudre s'envoila dans la maison Dix secondes plus tard, la maison était alors en train de s'effondrer Et la fille était partie aller chercher l'anneau en or Et quand elle l'avait trouvé, son corps avait été brûlé Mais tout ça avec des yeux blancs La fille s'est donc précipitée à la porte en train de brûler Et a planté ma mère devant moi avant de disparaître dans les airs Oula, chelou l'histoire Vraiment, vraiment chelou Mais très intéressante en tout cas J'espère vraiment que la première histoire vous a quand même mis dans l'ambiance de la vidéo Vu que là on va continuer avec une nouvelle histoire avec une jeune femme Qui rentre chez elle un peu tard le soir après une fête Et va découvrir quelque chose en particulier très goulot Du coup voilà l'histoire en question La laine dernière, mon entreprise a organisé une soirée de réveillon dans la ville Quand la fête fut finie, je suis reparti attraper le dernier train pour entrer à la maison ce soir Je me suis donc assis sur mon siège et j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville qui s'éclairaient Et qui clignotaient à ce moment là Après un certain temps, j'ai vu une autre personne qui était présente avec moi dans le train Et c'était donc un homme qui était avec un manteau noir Il était assis à quelques rangs devant moi et sa tête pendait Il semblait dormir à ce moment là J'avais assez sommeil et mes paupières commençaient à être très très lourdes Ce n'était pas long avant que je commence à somnoler aussi Quelques minutes plus tard, j'ai été secoué par le bruit du train Mais quand j'ai ouvert les yeux, quelque chose semblait vraiment différent Je n'étais pas sûr, mais il semblerait que l'homme au manteau était un siège plus près de moi Je pensais juste imaginer des choses dans ma tête Et je me suis tout simplement dit que j'étais paranoïaque à ce moment là Peu de temps après cela, j'ai commencé à m'assoupir à nouveau Après quelques secondes, j'ai eu une sensation étrange et désagréable de creux dans mon ventre J'ai ouvert les yeux et cette fois-ci, l'homme semblait encore une fois s'approcher de moi Pourtant, je ne pouvais pas être sûr de ce qui se passait à ce moment là C'était vraiment très bizarre J'ai décidé d'essayer de voir si mes soupçons étaient corrects Mon plan était simple à ce moment là, faire semblant de dormir Donc j'ai gardé un oeil à moitié ouvert juste pour voir si l'homme profurait la même chose Il était juste assis là, mais ne bougeait absolument pas un muscle Je pouvais sentir ses yeux qui me fixaient, mais il ne bougeait pas d'un pouce À ce moment là, quand j'allais respirer, eh bien j'entendis marmonner quelque chose En écoutant attentivement, je pouvais entendre quelque chose qui se disait Et j'entendais donc, ne vous laissez pas berner Elle fait semblant Ne vous laissez pas berner, elle fait juste semblant De là m'a rendu mon sang tout à fait froid J'ai commencé à transpirer, mon coeur commençait à vraiment battre dans ma poitrine très très fort Malgré ma peur, je gardais la tête basse Faisant semblant de m'assoupirer Et espérer désespérément que le train atteindrait bientôt ma prochaine gare Quand il s'est finalement arrêté Et que les portes se sont ouvertes, eh bien j'ai attendu mon heure Et surtout le bon moment pour partir Juste au moment où les portes étaient sur le point de se fermer Je me suis précipité hors de mon ciel Et j'ai sauté sur le quai directement J'ai entendu les portes se refermer derrière moi et me retourner Alors que le train sortait de la gare, j'ai vu l'homme en manteau noir se lever Le visage contre la fenêtre, il avait l'air furieux sur son visage Et dans sa main, eh bien il avait un couteau luisant et dégoulinant de sang Quelques heures plus tard au moment de m'endormir J'avais entendu comme un bruit bizarre dans mon grenier J'ai donc décidé d'aller voir ce que c'était Car je me disais peut-être que c'était un chat ou quelque chose coincé dans mon grenier C'est donc en ouvrant le grenier A peine le temps de me retourner pour allumer la lumière Que l'homme sortit et tué à la femme avec le même couteau qu'il avait précédemment Au final, grâce aux enquêtes de police Eh bien les autorités ont découvert que l'homme en question Vivait dans le grenier de la femme depuis maintenant 3 mois Et la suivait tous les jours dans l'attente de la tuer Oula Ça fait quand même froid dans le dos Imaginez que c'est réel Mais attendez, c'est réel les potos Bon bah les potos, finissons cette vidéo maintenant Vu qu'entre nous, je me suis tellement pissé dessus Que je suis obligé de changer de pantalon Et flemme de tous les laver Donc finissons cette vidéo avec le Oui on peut le dire entre nous La meilleure des choses découvertes dans un grenier Voilà donc l'histoire maintenant Une fille de 15 ans, se nommant donc Donna, vivait avec son père dans une petite maison de banlieue Depuis la mort de sa mère, eh bien Donna dépendait uniquement de son père pour tout Ils entretenaient d'ailleurs une relation merveilleuse et s'aimaient beaucoup entre eux Un matin, le père de Donna partait en voyage d'affaires A ce moment là, ils prenaient tous les deux leur petit déjeuner ensemble Il lui a donc dit qu'il serait à la maison très tard dans la nuit Sur ce, il l'embrassa sur le front Attrapa son porte-document et sortit par la porte d'entrée de la maison Plus tard dans la journée, quand Donna est rentrée de l'école Elle a fait ses devoirs et était en train de regarder la télévision A minuit, son père n'était toujours pas revenu et elle décida alors d'aller se coucher Cette nuit là, elle avait fait un rêve bizarre En fait, elle s'était retrouvée au bord d'une autoroute occupée Et les voitures et les camions ont filé à un rythme alarmant Et là, elle regardait de l'autre côté de la route Et vit un personnage familier debout de l'autre côté C'était son père Ses mains étaient autour de sa bouche et il semblait crier quelque chose Mais elle ne parvenait pas à comprendre ce qu'il essayait de lui dire en fait Alors que le trafic passait encore et encore Elle s'efforçait d'essayer d'entendre Les yeux de son père étaient tristes Il semblait désespérément essayer de lui communiquer quelque chose Et elle pouvait à peine distinguer les mots Ne, ouvre pas et le grenier Ces trois mots uniquement Soudain, Donna se réveillait du rêve par un bruit de tapotement étrange A ce moment là, quelqu'un essayait de sonner à la porte Bring, bring, bring Elle sortit de son lit, enfila ses chaussures puis vêtue seulement sa petite chemise de nuit Elle descendit en courant et se dirigea vers la porte d'entrée En regardant à travers la serrure, elle vit que le visage de son père était à l'extérieur Il la regardait droit dans les yeux La sonnette a continué à sonner avec insistance Ok, attendez, je viens vous ouvrir, cria-t-elle Elle était sur le point de déverrouiller la porte d'entrée quand elle s'est arrêtée Elle regardait à nouveau à travers la serrure de la porte d'entrée et vit son père Quelque chose à propos de son expression n'avait pas l'air très bien Ses yeux étaient très ouverts et il avait l'air terrifié Papa, cria-t-elle par la porte ? As-tu oublié tes clés ? Bring, bring, bring Papa, réponds-moi Bring, bring, bring Papa, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me répondes Bring, bring, bring Y a-t-il quelqu'un d'autre avec toi ou pas ? Bring, bring, bring Pourquoi tu me réponds pas ? Bring, bring, bring Je n'ouvre pas la porte avant que tu me dises quelque chose Et la sonnette a retentit et sonné encore et encore Mais pour une raison obscure et bien son père a refusé de répondre à des cris désespérés Plus tard dans la nuit, la fille était effrayée et se cacha dans un coin de son grenier Écoutant sans cesse la sonnerie de la porte d'entrée Cela semblait durer des heures et des heures Finalement, elle était tombée dans un sommeil difficile A l'aube, elle s'était réveillée et réalisait que tout était calme Elle se dirigea donc vers la porte d'entrée et regarda à nouveau à travers la serrure Et son père était toujours là, en train de la regarder Elle ouvrit prudemment la porte et fut confrontée à un spectacle d'horreur complet, inimaginable En fait, finalement, la tête coupée de son père était suspendue à un clou au-dessus de la porte d'entrée Et il y avait juste à côté une note attachée à sa tête Elle prit la feuille et lit Et il y avait donc écrit, je cite Le reste du corps de ton père a dormi avec toi dans le grenier Tu es belle quand tu dors Très glauque Vraiment très glauque Bon voilà, c'est qu'on a eu cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas tout simplement à la chaîne Likez, vous abonnez si vous êtes nouveau sur la chaîne N'hésitez pas à aller dans la description J4 et 5Horror.com Si ça vous intéresse vraiment En tout cas, je suis vraiment fier du site Je suis en train de le créer moi-même personnellement J'espère qu'il vous plaira à vous N'hésitez pas à aller dans les forums, à poster toutes vos histoires Toutes vos découvertes Bref, faites-vous plaisir vraiment sur le forum et sur le site globalement En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout Pour moi, ça a été un plaisir de vous faire cette vidéo comme d'habitude J'espère que pour vous, ça a été un plaisir de vous la regarder Sur ce, nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo très prochainement Passez une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quel moment Vous regardez la vidéo comme d'habitude Et moi, je vous dis, bisous comme d'habitude et faites attention à vous les potos